Donc voici l'enregistrement du dossier de Stéphane, de la famille Marcoux et de Mylène de la famille Desilets. Ça s'est passé le 13 novembre dernier et ce fameux dossier-là, la cour, la juge Mme Rose-Marie Millard a déclaré que la loi du Barreau du Québec, la loi B1, l'emporte sur toutes les lois et sur toutes les constitutions au Québec et au Canada et que ses membres, avocats et avocates, par la discipline et la politique ainsi que la doctrine du Barreau du Québec, interdit à ses avocats de respecter, d'observer et d'appliquer les lois et les jugements qui ne sont pas dans l'intérêt pécuniaire de l'administration de la justice. Donc on commence immédiatement. Écoutez bien ce qui se passe. Un peu ça commence, ça parle plus. sort d'asseoir de faire la route. Il y aura des checours, ça va se trompter. Un peu la clé. Donc on commence à face. Donc on commence à voir la vie est comme ça. Donc on commence à voir la prise de charge. Et donc on commence à aller au service du Premier Corse. Donc on va pas l'intermê露, on commence à voir la crise. Excusez pour le son, j'ai pas le choix. ... ... ... ... ... ... ... ... Applaudissements. 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 Je n'ai pas les moyens d'étudier. J'ai besoin d'un avocat pour ça parce que je n'ai pas un hangar, je ne peux pas me défendre. Je vous ai demandé, je suis pressé d'avocat parce que là je vois sur le road que vous n'avez pas d'avocat. Je veux juste vous renseigner tout à l'heure quand je vous ai fait appeler, je savais que vous avez été annulé. Il n'y a personne qui est rentré, moi je voulais gérer cette enquête-là parce qu'il y a des gens qui sont ici comme témoins. Je voulais remettre à deux ans pour ne pas faire attendre tout le monde. Il n'y a personne qui est rentré. Alors quand on fait des faux en salle de cour, quand on est... J'ai été informé du retard et on va arriver. Donc vous voyez que la juge était quand même au courant qu'il y avait un retard pour qu'on puisse se rendre nous au palais de justice pour cette audience-là, pour cette instance-là. Elle le savait donc elle savait qu'on était au palais de justice puis il y a eu quand même arrestation. On continue. Je ne sais pas si vous avez mentionné aux agents qui nous ont arrêtés, mais si vous êtes qui vous allez ici, je pense que j'en ai fini. Je ne sais pas si vous êtes qui vous êtes mentionné. Je veux que vous êtes ici à l'attention. Je ne me souviens pas de... Je ne suis pas rentré quand on le traite. Pardon? Je ne suis pas rentré quand on le traite. Moi je suis à l'attention. J'étais en train de... Voyez-vous, Mylène Desilets, la compagne, la conjointe de Stéphane, vient de dire à la juge qu'elle était dans la salle d'audience. Elle le dit et le juge a procédé quand même à un mandat d'arrestation. C'est de l'intimidation, c'est de l'abus de pouvoir et de compétence de la Cour du Québec de 1988 qui est complètement illégitime, illégal, inconstitutionnel et même délictuel. Si je me réfère aux déclarations de mon avocat, Michel Lebrun, au dossier 455-73-000-368-145 et 455-73-000-367-147 en matière de parafiscalité. Vous voyez, c'est facile pour la juge. Elle remet ça sur un problème de communication et non sur une infraction que la Cour a commise. Elle devait elle-même, le juge, s'assurer qu'il n'y avait personne dans la salle d'audience dans cette instance-là concernant Stéphane, Marcoux et Mylène Desilets. Elle ne l'a pas fait. Elle dit bien que c'était une enquête préliminaire. C'était l'enquête préliminaire et il y a eu une divulgation de la preuve. Les documents de divulgation de la preuve ont été donnés justement aux prévenus, donc à Stéphane et à Mylène. Voyez-vous, il libère sur parole. Si elle avait demandé dans la salle d'audience s'il y avait quelqu'un dans cette instance-là pour Mylène et Stéphane, il aurait pris la parole et elle aurait attendu. Alors que là, ces gens-là se sont fait fouiller à nu, ont été menottés, ont été humiliés. Il y a eu des menaces pour les forcer à signer des documents et ni Mylène ni Stéphane ont signé quoi que ce soit. Parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de constitution, qu'il n'y a absolument rien ici, la seule chose qui permet à la délictuelle administration de la justice du Québec de procéder, c'est par les signatures des prévenus, donc des détenus. Alors que tu n'es pas supposé d'être un détenu quand tu es en enquête préliminaire, il n'y a pas de condamnation, on ne sait même pas si l'acte criminel est vraiment criminel, d'autant plus que le cannabis est criminel, mais légalisé pour permettre la parafiscalité, donc le vol fiscal de l'impôt et des taxes par le Parlement du Canada et par le Parlement délictuel, de l'Assemblée nationale délictuelle, de la Commission de l'économie et du travail du pays du Québec de 1968, de 1991 et de 2000, de l'an 2000. On continue. Voyez-vous, donc ça veut dire que... C'est les services de police, les constables spéciaux qui doivent, par la procédure, maintenir d'une certaine façon l'emprisonnement et cette démarche de séquestration, parce que là, ça devient une séquestration, donc les constables spéciaux sont devenus simplement des délinquants, et ils savent que c'est une séquestration et on entend actuellement un constable spécial dans ce dossier-là qui se trouve à intervenir sur la décision de la juge Rosemarie Millard de libérer sur parole Mylène et Stéphane. ... 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 compétence et doivent agir de la bonne façon. Il y a eu négligence et abus de pouvoir et de compétence, donc ces gens-là sont coupables de séquestration, d'abus de confiance et d'abus de pouvoir contre Mylène et Stéphane. Sous-titrage ST' 501 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 que le territoire du Canada. On continue. Là, là, c'est plus l'avocat qui doit évaluer ses clients, c'est les clients qui évaluent leur avocat et qui évaluent maintenant le barreau. Et le barreau est délictuel, il est délinquant, il est illégitime, ainsi que ses membres, qu'ils soient juges ou avocats. Sauf qu'il ne faut pas condamner tous les juges et tous les avocats, j'en conviens. Il y a encore des bons juges et il y a quelques bons avocats aussi. On continue. Voyez-vous, on va frapper un nœud parce qu'il doit se conformer à la loi du barreau. C'est la juge qui vient de dire. Le barreau, il faut que ça disparaisse ici. Il faut que ce soit mis sous tutelle. Il faut rentrer un barreau de Commonwealth ici au Québec. Il faut sortir le barreau du Québec du Canada où on le met sous tutelle et sous contrôle du barreau de Commonwealth. Il va falloir qu'on respecte l'acte de l'Amérique du Nord britannique ainsi que le pouvoir exécutif du Canada qui appartenait à la reine d'Angleterre, donc à notre monarque de la famille royale britannique. On continue. Il n'y a pas le droit de procéder sans avocat. Est-ce que l'avocat, il n'y a pas le droit de procéder sans avocat. Il n'y a pas personne qui est autorisé à se présenter devant un juge. Sans avocat, c'est interdit. J'ai été déclaré plaideur vexatoire. Donc, ils m'ont déclaré avocat et ils m'ont vexé alors que l'arrêté en conseil, chapitre 53 de 1897, accorde au juge les pouvoirs de l'immunité, de l'immunité, de violer la Constitution du Canada et ça s'applique aussi au Parlement du Canada. Et ça, c'est depuis 1897 à l'arrêté en conseil numéro 53. Voyez-vous, la sûreté s'applique par le juge Lépine. Et par le juge, sans façon. Et ça, la Cour ne peut plus arrêter ça. Même s'ils n'ont pas accepté l'application, ils ont reconnu en matière civile et en matière pénale et criminelle au directeur des poursuites criminelles et pénales, l'application de la sûreté qui est sur le certificat de naissance de chaque personne ici au Québec. Donc, la Cour, qui refuse ça automatiquement, doit simplement déclarer non-lieu au procès, d'autant plus qu'il y a corruption d'identité parce que la Cour est au courant qu'elle ne s'adresse pas à un être humain, mais bien à quelqu'un qui n'a pas de conscience, qu'on appelle une personne physique, avec personnalité juridique ou sans personnalité juridique. Mais ces gens-là, on dit que personnes physiques n'ont pas de conscience, c'est des choses. Voyez-vous, c'est normal qu'un justiciable soit représenté par un avocat et qu'ils savent que c'est la personne physique inanimée et intemporelle à qui le reproche d'infraction est reproché, ce n'est pas un être humain. C'est pour ça qu'ils sont obligés, tout le monde qui passe devant un juge doit avoir un avocat pour le représenter, sauf que le barreau du Québec interdit à ses membres d'appliquer les lois et les jugements, ce qui déconsidère l'administration de la justice, l'administration du barreau du Québec et qui force tout justiciable à se constituer un avocat à l'extérieur du Québec, soit en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écoche, peu importe au Canada, sauf au Québec. C'est terminé depuis cette date du 13 novembre 2018 par cette instance-là, par l'audition que vous écoutez actuellement. Elle vient de dire encore, la juge, ils vont se conformer à la loi sur le barreau, ils n'ont pas le droit d'appliquer les lois et les jugements. C'est scandaleux, c'est scandaleux, le barreau du Québec doit se terminer-là, doit être fermé, et n'oubliez pas que le lieutenant-gouverneur du Québec, Jean-Michel Doyon, c'est un ancien bâtonnier du barreau du Québec, c'est censé être le modèle de tous les avocats. Le Canada actuellement, c'est une... Le Québec, c'est une pollution dans le Canada, dans toute son administration de la justice, et c'est pourtant, il y a quelques bons avocats et il y a quelques bons juges ici au Québec, au barreau du Québec, qui ne méritent pas, qui ne méritent pas d'être déshonorés, comme la majorité des juges et des avocats le font actuellement, à partir des personnes physiques, intemporelles et inanimées, qui ont été créées à notre insu par nos parents, à partir d'une naissance de conception juridique, qui n'est pas une conception naturelle, par la loi qui déclare qu'un enfant fétal est un défunt, et c'est confirmé à l'article 123-1 du code criminel qui décide à quel moment un enfant devient un être humain par l'administration de la justice. Donc, tous les membres du barreau, avocats et juges, sont au courant de ça. On continue. C'est fini, ma chère madame. Ils sont obligés de se constituer un avocat ailleurs. C'est comme si on demandait au diable, tout simplement, de pratiquer la vertu. Ça ne se fait pas. Le barreau, c'est qu'une pollution administrative judiciaire. Elle est représentée par un avocat. Mais si vous parlez, ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Les droits sont ici pour les prêts à procéder. Après un mois, peut-être, ça ne se fait pas. Mais les règles, tout ça. Les gens ne se font pas reprévendus. C'est un mois. C'est autant qu'après un mois, l'autre, il y a eu des problèmes, il y a des malades, il ne peut pas procéder. C'est autre chose. Elle est allée à l'opportunité, elle est allée à l'arrivée de quelques jours. Elle est allée à l'arrivée de quelques jours. Elle est allée à l'arrivée du bonheur. Elle est allée à l'arrivée du bonheur. d'être présenté par un avocat, on va suivre les lignes de la voie support. Je pense que c'est que c'est un avocat qui va s'en parler de cette... Bien, c'est tout, j'en veux que ça aussi, mais c'est pas plus facile si vous n'avez l'assuré à qui on le sait, parce que quand on arrive à rencontrer l'avocat, c'est vraiment sans loin qu'il ne va pas le remettre tout de suite et qu'il analyse tout de suite et ils se sont déconsidérés dans ce dossier-là, c'est fini. Ils n'ont plus à appliquer. Premièrement, c'est une loi, la loi du barreau, c'est la loi B1, et le barreau refuse de respecter et d'appliquer certaines lois alors qu'il oblige l'application de sa loi et de son article 128 si c'est dans son intérêt. Jamais, jamais, l'administration de la justice travaille dans l'intérêt du justifiable, on l'entend actuellement dans cette audition de la cour-là. Écoutez bien, écoutez bien. ... 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 On s'arrête à l'intérieur, on va se passer à l'intérieur. C'est pas l'enquête, s'il vous plaît. Bien, il est parti avec moi. Ouais, on va sortir de la salle pour... Bien, il est parti, bien. C'est parti. C'est parti. Je vais m'assurer que vous pouvez rencontrer quelqu'un pour les dénaguer. Vous avez le cas à la travail pour lui. Sous-titrage MFP. 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 ... 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